Alors, qu'est-ce qui sort cette semaine ? Oh, un film d'horreur ? Ça tombe bien, c'est la période parfaite pour ça. Bonjour à tous, il va être question de Smile 2, réalisé par Parker Finn. L'histoire, un an après un accident qui l'a profondément marqué, la star de la pop, Sky Riley, revient sur le devant de la scène en préparant une nouvelle tournée mondiale. Mais submergée par la pression du quotidien et de la célébrité, elle devient victime d'hallucinations de plus en plus oppressantes après que son ancien dealer se soit suicidé sous ses yeux tout en gardant le sourire. Sky va essayer de combattre cette malédiction pour sa survie. Succès surprise en 2022, Smile, premier du nom, était l'adaptation en long métrage d'un court métrage que Parker Finn avait lui-même réalisé en 2020. Un film un peu concept, basé sur une idée spécifique que j'avais trouvé sympa sans être révolutionnaire finalement sur le papier et qui finalement ne poussait pas autant l'horreur que pouvait procurer sa première pensée. Te faire flipper avec des gens qui te sourient autour de toi à part son final, vraiment prenant sur ça, je m'incline. Seulement voilà, pour un budget de 17 millions de dollars, Smile va en rapporter plus de 217 à travers le monde. Méga carton ! Évidemment, avec de tels chiffres, l'idée d'en faire une suite est devenue somme toute logique. Toujours mise en scène par Parker Finn, Smile 2 est, et je dois être honnête parce que comme j'ai dit, j'avais mis des doutes sur la qualité du premier opus, cette suite est en tout point supérieure sur tous les aspects à son modèle. Traitant vraiment à fond son sujet, et même si on ne peut ignorer les petits défauts de ce type de production dans l'horreur mainstream, elle en est beaucoup plus ambitieuse et spectaculaire à l'écran. Déjà, au niveau du scénario, on prend les mêmes, mais on recommence, enfin, pas tant que ça. En fait, la grosse réussite des deux smiles est l'incrédulité envers les personnages principaux. Dans le premier film, on suivait une psychiatre en proie à des visions, et elle, qui s'occupait justement de patients assez dérangés, se retrouvait un peu dans la même situation que les gens qu'elle essayait d'aider. Ici, on quitte le milieu médical par la musique, sauf qu'à ce moment-là, il faut se dire, comment justifier que le personnage principal soit prise à des visions ? En faisant de son héroïne une personne qui a eu un trauma et un passé douloureux. À une époque où elle se droguait, où elle mettait à l'écart tous les gens proches de son entourage, le point culminant étant l'accident de voiture qui causera la mort de son copain. Depuis, elle a repris sa vie en main, finit la drogue et tout ça, elle ne boit que de l'eau. D'ailleurs, je me demande si le film a fait un partenariat avec une marque de Phlox, parce qu'il n'y a que ça. Mais elle a encore des séquelles, des douleurs au dos, et pour cela, en fait, elle a besoin d'un médicament que seul Lewis, son ancien dealer, peut lui procurer. Et en fait, ça va être le début des emmerdes. On suit les règles du premier film, mais dans l'univers des stars. Simple, mais diablement efficace. Surtout que la musique se met au diapason de la peur. Je pense en particulier à une scène de répétition et devant la chorégraphie des danseurs, tu as les lumières et les néons et paf, tu as ce plan où elle a une vision et elle croit cette explosive tibia avec l'os qui ressort. Tu as plusieurs moments où tu ne sais plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Parfois, ça en fait un peu trop, mais je ne vais pas reprocher au film d'être généreux sur cet aspect-là. Et en termes de générosité, il en a à revendre, surtout au niveau gore et ça m'étonne un petit peu dans ce type de production assez formaté d'habitude. Dès le plan d'ouverture, faux plan séquence où un mec essaie de transmettre la malédiction à quelqu'un d'autre, tu as une fusillade et il se fait écraser. Ensuite, léger travelling avec une marre de sang et tu vois les morceaux du gars qui sont un petit peu éparpillés partout. Et puis, titre Smile 2. Deux, trois autres moments assez malaisants comme la mort de Lewis où en fait, il prend un poids, vous savez, pour faire la muscu et il s'éclate le visage tout en gardant le sourire. La scène avec la mère qui joue énormément sur la sensibilité du personnage et bien sûr le final qui, comme le premier opus, finit en apothéose. Et par exemple, comparé à Terrifier 3 qui fait un petit peu le buzz en ce moment avec son interdiction au moins de 18 ans, connaissant la saga, le gore qui est utilisé n'est pas pris au sérieux parce que le film est aventuré, vendu, un petit peu comme une comédie. C'est trash à mort, mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ce type de film, ils vont être pas bien, je l'ai vu dans la salle. Moi, justement, ça m'a fait plus marrer qu'autre chose. Smile 2 prend encore son sujet et traite son histoire et ses personnages avec sérieux. Et de fait, les scènes horrifiques me marquent plus et me mettent plus en tension. Les moments qui m'ont le plus mis d'émotion ce sont en particulier les flashbacks de l'accident, ce qui a causé l'accident et surtout quand elle se réveille et est dans l'état horrible où elle est. Alors bien sûr, le film n'est pas sans défaut, utilisant des mécaniques et des codes propres au genre. Donc sur certains aspects, la notion de surprise, on repassera. Smile 2 enchaîne également les jumpscares à foison. Alors certains marchent, bien sûr, mais d'autres sont juste énervants et répétitifs. Genre Lewis qui revient plusieurs fois pour faire boue et bien te crier dessus. À force, t'en peux plus. Mais pour le reste, Parker Finn a suffisamment de talent dans sa mise en scène pour créer une ambiance et des scènes fortes pour accentuer le malaise. Celle où elle signe des autographes et t'as cette petite fille avec son appareil dentaire qui te sourit et te regarde non-stop. T'as un autre fan aussi, je croyais, il s'appelle Alerandro, mais c'est pas le moment des autographes qui m'a le plus marqué, c'est surtout ce qu'il fait après. À un moment, il est dans la part de Sky, elle voit en fait des vêtements par terre et tu te doutes en fait qu'il est tout nu. Et moi, les gens tout nus comme ça au cinéma, c'est un peu flippant quand même. En plus, ça peut avoir plusieurs sens, surtout un mot qui commence par V, je vais pas le dire sur Internet. Vous savez, t'as des fan-hardcore qui t'ont là non-stop à te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime jusqu'à presque t'agresser pour la célébrité. Les cadres sont soignés. Alors des fois, un peu trop tape à l'œil pour faire genre, regardez, je suis un auteur. Mais le travail du son est vraiment impressionnant pour accentuer la brutalité et la folie grandissante de l'héroïne. Le film, de par son concept limité, aurait pu être moins long parce que Smile 2 dure plus de deux heures et aurait gagné en fluidité avec 15-20 minutes en moins de remplissage qui n'était pas forcément nécessaire. Ne serait-ce que l'amitié entre Sky et Gemma, sa meilleure amie qui, après un an, lui pardonne. Franchement, en fait, ça sert à rien à l'histoire. Naomi Scott, vue dans le remake live de Aladdin, succède à Susie Baker et impressionne dans un registre vraiment dramatique, illustrant ses traumas, son mal-être décuplé lors de l'émission présentée par Drouba Rymor, un caméo plutôt sympa d'ailleurs et qui fait sens aussi, qui a une carrière un petit peu compliquée car durant sa jeunesse, elle a été tombée dans l'alcool et la drogue. Autour d'elle, tout son entourage, ses fans, ses soutiens peuvent susciter un climat de paranoïa. Tellement Sky est acculé de tous les côtés, même sans la malédiction en soi. En bref, une suite plus plus que son prédécesseur avec les moyens mis en oeuvre pour faire frissonner le public avec un aspect body horror, ma foi, fort plaisant graphiquement parlant. Assez pour être hypé pour un troisième opus, le réalisateur a déclaré qu'il était partant pour continuer la franchise et vu les chiffres au box-office, il y a moyen que ça arrive. En conclusion, même s'il n'innove rien en reprenant les codes du premier volet, Smile 2 réussit un grand coup en se voulant plus ambitieux, plus gore, plus torturé, explorant habilement le côté Star System. Peut-être trop par son rythme et ses effets inégaux, la mise en scène de Parker Finn permet d'ouvrir une multitude de portes et d'explorer un univers qui j'espère sera plus développé par la suite. Une séquelle auquel j'attendais rien et qui m'a agréablement surpris, enchaînant les séquences en puissance jusqu'à son climax hallucinant et qui va valdinguer le spectateur. Gardez le sourire car je vous encourage à aller voir Smile 2 en salle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici la portée ou bien, allez voir des films. Ciao ! Ciao !